Alors nous devions avoir avec nous aujourd'hui Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Malheureusement, compte tenu d'évolution de la situation sanitaire, il ne pourra pas se joindre à nous. Il nous a fait part de son regret et surtout de son attachement justement à tous ces enjeux de gouvernance. Il a vraiment tenu à ce qu'on puisse vous le transmettre aujourd'hui. Donc il est sincèrement désolé de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Alors on va aller tout de suite sur notre programme. Effectivement, Denis Thérien, vous l'avez dit, il va être dense ce programme. On va commencer justement avec une conférence d'ouverture. On va parler de l'administrateur face à l'ampleur de toutes ces crises. Je vous en parlais un peu tout à l'heure en introduction. Il y a donc cette crise sanitaire évidemment, les crises aujourd'hui sur l'énergie et puis toutes ces transitions qu'on doit aborder. Nous aurons ensuite une pause café, un moment important parce que je pense que nous sommes tous très heureux de nous retrouver. Aujourd'hui, ce sont des moments particuliers, surtout on ne sait pas très bien ce qui nous attend. Donc vraiment, profitons de cette pause pour faire du networking. Ensuite, on parlera évidemment de l'économie circulaire. Donc un exemple très important pour tous ces nouveaux modèles à mettre en place. Un cocktail déjeunatoire avec également du networking. Cet après-midi, on rentrera en quelque sorte dans le cœur du réacteur vraiment avec ces enjeux de gouvernance. La grande question évidemment, à qui revient la gouvernance ? Ça intéresse tous les administrateurs au plus haut point, surtout qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux qui la font évoluer. Évidemment, des enjeux intergénérationnels entre les générations, les organisations, les transitions, les transmissions. Et puis bien sûr, cette question très importante qu'on se pose de plus en plus. Qu'est-ce qu'un administrateur engagé ? Comment se traduit cet engagement ? Et on pourra confronter tous ces différents points de vue. On terminera ensuite à 17h par une surprise. Voilà, on l'a appelé un autre regard. Donc vous verrez cette surprise. Et puis bien sûr, on vous retrouvera à nouveau, Denis Thérien, pour un mot de clôture. Alors on va démarrer donc avec notre conférence d'ouverture sur l'administrateur face à toutes ces crises. C'est vrai que les administrateurs, ils ont toujours été confrontés à des crises de tout temps. C'est clair, ils savent faire face, on va dire. Mais ces crises d'aujourd'hui, elles sont de nature différente. Et c'est vrai que tous ces éléments, ils nous ont conduit à vouloir organiser pour cette conférence inaugurale. Finalement, donc une perspective avec des regards croisés, des regards à la fois finalement de philosophes, d'économistes, regards d'anthropologues, regards sociologues également, analyses du climat. Tous ces regards croisés vont nous permettre justement de pouvoir poser cette question de cette accélération de la concomitance des crises pour les administrateurs. Et on va en parler avec des personnalités de renom. Ils sont là, ils vont tout de suite me rejoindre. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe de Sertines, Laurence Dorse, Armand Hatchuel et Pascal Pic. Merci de les applaudir. Voilà, merci de vous installer. Pascal, on va vous mettre au centre. Voilà, Armand, installez-vous. Je vais vous présenter donc un peu plus précisément Laurence Dorse. Vous êtes vous donc administratrice de... Ah pardon, on va commencer avec Philippe de Sertines. Philippe de Sertines, vous êtes directeur de l'Institut de la haute finance. Donc vous êtes à côté de moi. Laurence Dorse, vous êtes donc administratrice de Capgemini, d'EGIS et de l'ATECOER, membre du comité consultatif du fonds de transition et surtout coprésidente de la commission prospective et recherche de l'IFA. Et à ce titre, justement, c'est vous qui avez porté cette première table ronde. D'ailleurs, c'est vous qui en assurerez la conclusion puisque vous allez avoir lors de cette table ronde un rôle d'observatrice, justement. Donc je ne vous donnerai la parole qu'à la fin, c'est absolument voulu. Et vous aurez donc un moment pour finalement nous donner avec votre regard d'experte de l'IFA vos conclusions. Et également donc parmi nous, Armand Attuel, vous êtes professeur émérite au centre de gestion scientifique des mines Paris Tech. Et Pascal Pic, vous êtes vous paléotropologue, je vais y arriver, et professeur également au Collège de France. Alors, on va démarrer donc avec cette conférence sur les crises et transitions durables. Finalement, crises qui sont, on va dire, un phénomène plus immédiat et ces transitions qui sont de l'ordre de mutations plus profondes, plus structurelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'imbrication de tous ces phénomènes, ça provoque forcément un sentiment de grande complexité qui mérite, et vous allez le faire dans quelques instants, donc d'être mis en perspective, en prospective. Donc, dans un premier temps, si vous voulez bien, on va construire cette table ronde en trois parties, en quelque sorte. D'abord, refaire un peu l'historique de toutes ces crises, de toutes ces mutations, comprendre, décrypter ce qui nous arrive. Dans un deuxième temps, regarder la boîte à outils qui nous est offerte aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'en saisir et notamment comment les administrateurs peuvent s'en saisir pour répondre à ces problématiques ? Et puis enfin, bien sûr, on se tournera vers l'avenir pour essayer de regarder sur le long terme ce qui peut se passer, ne pas subir, mais justement être les acteurs véritables de cette transformation qui nous attend. Alors, Pascal Pic, si on regarde donc vers le passé, on peut dire évidemment qu'on est dans une phase de transition importante. On a des changements évidemment au plan numérique, social, sociétal, environnemental. Ce n'est pas la première fois évidemment que l'humanité se trouve confrontée comme ça à des changements. C'est peut-être la première fois qu'elle est aussi mondiale et aussi environnementale. Bonjour, mesdames et messieurs. Oui, ce n'est pas la première fois, sauf qu'on est en plein dedans. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on regarde le passé, on se dit, nos ancêtres, ils en ont bavé. Mais ça y est, c'est terminé. Nous, on est tranquille, on connaît tout et on a la son du passé. Mais pas du tout, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Alors, je ne vais pas prendre toutes les crises qu'on a connues au cours de l'histoire de la vie et même de l'histoire de l'humanité. Je vais en donner trois. L'une se situe à la fin du 18e siècle. C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui changeaient au sein de nos sociétés. C'était la crise de l'Ancien Régime. Donc, tout ceci était déjà émergent. Et puis, sont intervenus trois crises volcaniques, les volcons islandais, qu'on a appelés les volcons de la Révolution. Ce ne sont pas les volcons qui ont créé la crise interne. Mais l'évolution, ça fonctionne comme ça. Vous avez des tendances émergentes, qu'on appelle les signaux faibles, qui ne sont pas encore dominants. Et une crise extérieure, donc exogène, va intervenir et accélérer ces tendances, comme ça a été dit tout à l'heure par le président de Niterion. Ce qui est intéressant, parce que je crois que les deux seuls qui avaient vu ça dès le départ, c'est mon ami Armand Hatchwell et moi-même. À l'époque, il y avait une société qui s'appelait la Société Lunaire, qui était au nord-ouest de l'Angleterre, middle of nowhere à l'époque. Et ils ont tout simplement créé la Révolution industrielle, avec des enjeux sociétaux, avec des enjeux d'engagement dans l'esprit des Lumières. Ça, quand même, résonne avec notre temps. Et puis, quelques temps plus tard, il y a eu une autre crise qu'on a comprise il y a très peu de temps. C'était en 1815-1816. Une éruption volcanique absolument démente, le volcan Tambory. Et là, vous avez des quantités terrifiantes de poussières volcaniques qui se dispersent tout autour de la Terre, dans l'hémisphère nord et sa bande tempérée. Et là, il y a eu un effondrement de la production agricole. Ça a été un moment où émergeait vraiment la Révolution industrielle. Ça a été un blocage terrible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'était la première crise financière aux États-Unis. C'était l'année sans été chez nous, l'année des mondiants en Irlande ou dans les pays alémaniques. Et ça a touché la Chine, etc. Point intéressant par rapport à la Chine, c'est qu'à cette époque-là, la Chine est encore la première puissance mondiale. L'Occident va connaître cette... Elle aimerait bien redevenir cette première puissance. Elle aimerait bien, elle l'a déjà. Donc, ils y sont, quoi. Ils sont vraiment à la main-d'oeuvre. Les routes de la soie, ça y est, on y est, quoi. Et donc là, c'était simultané. Et ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à cette époque-là, c'était tout ce qui était lié aux congrégations religieuses qui s'occupaient des problèmes de société, des pauvres, de la faim, des soins. Et pour la première fois en 1816, les gouvernements sont intervenus pour apporter assistance dans la société. C'était la première fois que ça arrivait. Au moment où émergent les républiques. Ça, c'est quand même intéressant. On n'est pas sur la cinquième. Et puis aujourd'hui, la crise que nous connaissons là, ce sont des mécanismes malheureusement universels. Il y avait plein de tendances qui émergeaient avant la crise de la Covid, qui étaient des transformations, des tendances importantes en termes de RSE. En termes de responsabilité sociale, les aspects de l'environnement. Il y avait déjà des études qui étaient très claires, qui montraient que les entreprises qui étaient déjà bien engagées là-dedans sont 12 aspects. Sur la transformation numérique et sur la transformation sociétale et environnementale et gouvernementale. ESG comme on l'appelle maintenant. Elles n'étaient pas dominantes, ces entreprises. Elles étaient significatives, mais pas dominantes. Et moi, je me souviens qu'il y a encore une dizaine d'années, quand je parlais de climat ou de biodiversité, on m'écoutait gentiment, je suis un scientifique, mais voilà, ce n'est pas notre business. Bon, ça va, tu nous embêtes avec des trucs. On a déjà quand même assez de choses à faire en tant qu'administrateur. Et là, d'un seul coup... Et là, ça change maintenant. La crise de la Covid, elle est instantanée. Alors, vous voyez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec de l'idithérien. La Terre est plate. Un évolutionniste qui vous dit ça, c'est quand même un scoop de la journée. Pas l'anthropologue du Collège de France vous dit que la Terre est plate. Oui, elle est plate, donc. En fait, nous avons tous les deux raison là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement, et c'est ça que je voudrais terminer là-dessus, lorsque l'Occident a triomphé des modèles alternatifs dans les années 90, avec la mondialisation heureuse, la fin de l'histoire et de l'homme, Francis Fukuyama, c'était le meilleur des mondes possibles qui était représenté par l'autre victoire. Et c'est quand on a gagné dans l'évolution qu'on commence à avoir de gros ennuis, parce qu'on croit qu'effectivement qu'on est arrivé et on n'est jamais arrivé. Et de fait, la révolution numérique, c'est une caractéristique que nous connaissons aujourd'hui, mais depuis deux millions d'années, c'est que nous les humains, nous évoluons, nous adaptons comme les autres espèces par rapport aux facteurs de l'environnement et les écosystèmes avec les autres espèces. Ça, c'est pour tout le monde. On a cru que ce n'était plus qu'un, mais on y est. Et l'autre chose, c'est que nous coévoluons, ça s'appelle la coévolution bioculturelle. Nous sommes des espèces qui peuvent changer très vite avec leurs environnements techniques et culturels. Et là, c'est la révolution numérique qui est à l'échelle planétaire. Donc la Terre est redevenue plate, mais pas au sens où, évidemment, et là je souscris à ce que disait M. Déditerien, on croyait que ça allait être uniforme. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les innovations et les modes de gouvernance et d'administration sont en train d'avoir des diversités qui sont liées aux histoires, comme ça a été dit, et aux cultures, donc des facteurs anthropologiques qui sont partout dans le monde. Un exemple concret, Netflix. On pensait qu'on aurait une production cinématographique complètement uniforme. On n'a jamais eu autant de créativité dans le monde entier en termes de séries et de films. Donc elle est redevenue plate, mais dans le sens où nous sommes tous logés à la même enseigne. Depuis 10 000 ans, c'est la première fois que nous sommes dans un instantané que nous vivons tous. Mais soyons clairs, il n'y aura pas qu'une seule réponse. Et le vrai enjeu des administrateurs et des administratifs, ça va être de percevoir comment s'inscrire dans ces diversités des évolutions que nous connaissons aujourd'hui. Armand Achuel, comment est-ce que vous avez vécu ? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment nous avons vécu d'ailleurs ces phases d'innovation dans le passé ? Ça a parfois été assez violent, par exemple, les innovations technologiques. Donc Pascal Pic en parlait à l'instant. Mais OK, on y arrive, mais ça se fait quand même à un certain prix. Oui, absolument. Et surtout, je profite du panorama que vient de nous donner Pascal, qui est tout à fait juste. Ces moments que tu as cités sont extrêmement importants. Et surtout, puisqu'on est dans une réunion qui parle d'administrateurs, il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, se crée une invention qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire du monde, qui est précisément l'entreprise moderne. Et l'entreprise moderne, c'est un hybride tout à fait impensable, au départ, puisque ça va réunir, en fait, d'une part, le monde des affaires anciens, qui avait comme doctrine l'économie politique, l'échange, la concurrence, et un monde qu'on n'avait pas imaginé, qui est l'enfant de la Lunar Society. Alors, la 7 Lunar Society anglaise dont tu as parlé, juste donner quelques noms de ceux qui y sont. James Watt, excusez-tu peu, Priestley, mais le grand-père ou le grand-oncle de Darwin, qui est le grand-père de Darwin, et évidemment, Dr. Small, qui fera la déclaration de Jefferson d'indépendance. Et en fait, c'est quoi ? C'est un club anglais qui, comme nous, finalement, prend acte de quoi ? Il prend acte de ce que l'activité humaine ne sera plus pensable, désormais comme avant, à cause de quoi ? De la science. Le héros, le grand héros de tout ça, c'est la science. Et qu'est-ce qu'a fait la science ? Elle a fait qu'on a pu réunir des forces collectives, ce qui fait qu'on passe, en gros, d'une représentation de la grande industrie aux alentours de 1850-1860, qui est, entre nous, peu séduisante. C'est les terrils, c'est noir, c'est moche, c'est l'horreur. Et on se retrouve, aux alentours de 1910, avec la TECOER, et excusez du peu, un salarié qui s'appelle Mermoz. Donc, en fait, la crise que nous vivons n'est rien d'autre que la conséquence de la puissance des entreprises. Et je veux en parler, parce que je sais qu'on va parler de responsabilité. Il n'y a de responsabilité que des puissants. Or, les administrateurs peuvent se dire, mais nous avons fait cette civilisation moderne. Mais oui, c'est vrai. Et en même temps, ces crises, elles étaient, on va dire, plus limitées, puisque maintenant, par exemple, la crise des chemins, enfin, pas la crise, l'évolution des chemins de fer, alors qu'aujourd'hui, Facebook, ça concerne le monde entier. Donc, les évolutions sont différentes. Parce que d'abord, la science et la technologie sont universelles. Et que lorsque le monde entier est pâté, et les Japonais sont les premiers à avoir compris ce qui se passait, d'une certaine façon, ils ne sont pas colonisés, mais surtout, ils comprennent que l'Occident a inventé quelque chose. Ce n'est pas la technique. L'Occident n'a pas inventé la technique. Il a inventé la production de nouvelles techniques. Il l'a organisée, il l'a systématisée, il a fabriqué des systèmes éducatifs. Les écoles de commerce explosent à la fin du 19e, mais en même temps, les écoles d'ingénieurs. En fait, le cadre intellectuel et éducatif se met en place. Et au fond, qu'est-ce que nous dit la crise aujourd'hui ? Elle nous dit que c'est tout ça qu'il faut rediscuter. Il faut rediscuter la puissance des entreprises, il faut rediscuter les doctrines, les doxas, ce que l'on enseigne, la manière dont on définit une entreprise, la manière dont on définit l'administrateur, puisque, au fond, maintenant, on a, en quelque sorte, les fruits, quand même, ils sont là. Je veux dire, bon, on a trouvé un vaccin en moins d'un an. Je veux dire, bon, s'il n'y avait pas de grandes entreprises, on ne les aurait pas. On n'aurait pas. Mais en même temps, à quoi ça sert d'avoir une grande entreprise si elle détruit l'environnement ? Et on voit bien cette tension qui est due à quoi ? À la puissance d'action des entreprises. Donc, critiquer l'entreprise, c'est d'abord lui reconnaître son énorme force. Pascal Pic, vous êtes d'accord avec cette vision, justement, de l'innovation aujourd'hui ? Bousculer, justement, les secteurs classiques et créer de nouveaux ? Par exemple, l'ubérisation, tel que nous l'explique Armand Hatchel. Ce qui est assez compliqué à comprendre, et c'est très bizarre, et nous avions un échange à l'instant avec Armand, sur comment les modèles que nous avons dans les théories de l'évolution sur l'innovation s'impliquent et ont été négligées, malheureusement, dans nos sociétés, et notamment pour les entreprises. Il faut bien comprendre que nous sommes passés sur une logique écosystémique. D'ailleurs, le terme est ressorti au Forum de Davos il y a un an et demi. Et dans un écosystème, c'est très différent de la manière dont on pensait le monde il n'y a pas 20 ans. Avant, chaque entreprise déployait ses compétences. Il y avait un marché, il fallait prendre des parts de marché. Il y avait la mondialisation. Philippe de Sartu n'en parlera infiniment mieux que moi. Et d'un seul coup, on a commencé à comprendre, et c'est très intéressant, que le docteur Schwab, qui a créé quand même le Forum de Davos, donc le World Economic Forum, d'un seul coup, il s'est fondu d'une lettre en disant « C'est fini avec la dottring Milton Friedman ». C'est-à-dire que l'entreprise appartient et doit rémunérer les actionnaires. Alors d'abord, ce n'est pas toutes les entreprises, d'abord une. Mais on voit bien que d'un seul coup, comme on a basculé, parce qu'il n'était pas comme ça au départ, le chef de Dork Schwab, et là, d'un seul coup, il y a une prise de conscience que, et comme c'était très bien dit, dans un écosystème, il y a bien sûr à assurer notre succès, mais notre succès va aussi dépendre des autres et de l'environnement. C'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. Cette problématique était déjà quasiment posée au moment de la société lunaire, il y a 200 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas la question de l'environnement qui ne se posait pas. Et aujourd'hui, on est exactement sur les mêmes problématiques. Alors sur l'innovation, là aussi, tout à l'heure, M. Terrien parlait de rencontre capitale, le bonheur d'y être également. Et juste auparavant, alors au passage, une fois, je ne suis pas professeur au Collège de France. Si ça arrive sur les réseaux, je vais me faire fusiller par l'administration. Voilà. Donc merci, c'est très agréable, mais je ne suis pas professeur au Collège de France. Mais ça n'empêche pas que ce que je dis est très pertinent. Et la chose étant, c'est que le terme de progrès a disparu et s'est effacé, en termes d'occurrence, devant le terme d'innovation. Et c'est là, moi, je donne une date, mais à discuter, discutable forcément, c'est en 2007, on a basculé dans le monde numérique que j'appelle l'espace digital darwinien, où, contrairement à la première évolution industrielle qu'on appelle le premier âge des machines, il y avait nécessité de financement. On crée des grandes entreprises ou les mines avec des grands moyens d'investissement et de production. Et troisièmement, les gens vendaient leur phase de travail. C'est l'entreprise moderne, etc., évoquée rapidement par Armand. Mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'est avec les smartphones qu'aujourd'hui, partout dans le monde, des hommes et des femmes peuvent créer une activité avec le cloud, avec des applications qui peuvent bousculer le marché mondial et avoir des activités dans le marché mondial. Et ça, c'est un modèle parfaitement darwinien, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous avons, partout dans le monde, la Terre est plate, l'émergence partout de propositions et qui, s'y sont à sélectionner, peuvent changer le monde mondial, ce qu'on appelait l'humérisation, mais on n'en parle plus, c'est déjà de la préhistoire. Donc, tout ceci, c'est ce nouveau monde dans lequel on est, où émergent de tous les côtés. Et pour les administrateurs et les administratrices, ça veut dire quoi ? C'est ce qu'on appelle chez nous la course de la reine rouge. Vous savez, Lewis Carroll, l'innover, c'est le moyen de rester dans la course de la reine rouge. Il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus de plus innover dans ce monde où l'innovation est partout. Ce sont d'autres logiques qui sont mises en place avec les écosystèmes. Alors, justement, avec votre regard de paléo-anthropologue, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les groupes qui s'adaptent le mieux aujourd'hui, finalement, par rapport à cette innovation ? Alors là, la fin de journée va être très mauvaise pour vous. Non, mais rapidement, quand même. On a regardé, des collègues ont regardé qui sont les groupes de singes ou d'humains qui innovent, qui s'adaptent mieux à des circonstances compliquées. Donc, 78 populations de 24 espèces de singes, dont nous. Et là, vous avez deux typologies, les macaques et les chimpanzés. Avec des variations autour, mais attention, ce que je vous dis là, c'est très important. On ne met pas un peu de macaques chez les chimpanzés ou un peu de chimpanzés chez les macaques. C'est comme l'histoire des grands groupes qui ont des R&D qui sont très solides et qui veulent se mettre sur le mode start-up. Ça ne marche pas. Et inversement, vous mettez un start-upper dans une grosse R&D de grosse boîte, ça va être assez compliqué culturellement. C'est des compétences différentes. Et le monde des macaques, c'est très simple. Pourtant, ils essayent de travailler ensemble, souvent, les grands groupes. Oui, mais ils ont compris qu'il fallait faire des collaborations particulières et pas intégrer les structures dans les autres. C'est ça qui est intéressant. Donc, ils coopèrent maintenant. On laisse l'entité start-up et l'entité R&D. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes finalités, mais ils travaillent très bien ensemble. Ce n'est pas complémentaire. Ce sont des façons d'interagir qui sont très différentes. Et là, de fait, les macaques, c'est top-bottom, du népotisme. Au même niveau, tout le monde sort de la même école. Suivez mon regard. Ça réagit. C'est évidemment des tâches d'exécution, d'optimisation, très directives. On ne demande pas aux autres personnes d'apporter des idées ou de proposer. On leur demande d'être les meilleurs possibles dans les fonctions dans lesquelles on les a embauchées et ensuite invitées à travailler. Il n'y a pas de culture d'essai-erreur, mais je rappelle qu'il y a toujours des macaques. Ça dépend de l'environnement. Maintenant, pour l'innovation, c'est plus le mode chimpanzé. Et là, je pense que ça va vous faire écho. C'est évidemment des sociétés où il y a déjà de la diversité. Deuxièmement, c'est un top management qui, avant de s'engager dans une action et le projet d'entreprise ou les enjeux sur lesquels on est, fait des propositions, communique et fait en sorte que les collaborateurs, collaboratrices puissent en être informés, en tout cas, en prendre conscience. C'est aussi, avant d'entrer dans la tâche d'exécution, la modularité, donc la faire tester par des petits groupes ou des sous-groupes. C'est des entreprises plus grandes. La start-up, la question ne se pose même pas. Ils sont automatiquement là-dedans. Et également, c'est un top management qui est très attentif aux initiatives et aux idées qui peuvent apporter à la fois les collaborateurs et les collaboratrices à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi les clients et les parties prenantes externes. Donc, on change vraiment dans une approche écosystémique et à partir de là, il faut arrêter avec les bêtises qui disent que ce n'est plus du top-bottom, c'est du bottom-up. Si vous me trouvez une société de singes ou de mammifères où il n'y a pas de hiérarchie, vous me le dites, vous rentrez à l'Académie des sciences. La question, ce n'est pas la hiérarchie, c'est comment s'exprime la hiérarchie. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc, ce sont des boucles d'interaction. Alors, si vous avez la patience de regarder les boucles d'interaction dans les modèles de l'innovation d'Arbon, c'est ce qu'on appelle chez nous les algorithmes d'Arbonniens, c'est un ensemble de boucles interactifs constants qui sont liés à cela. Et ça veut dire aussi, il y a des statuts, il y a des compétences, mais chez les macaques, le statut prévaut sur les compétences, chez les chimpanzés, les compétences prévalent sur les statuts. Avec l'intelligence des dirigeants, des dirigeantes, des managers, le considérer, ce n'est pas parce que, autour de moi, il y a des personnes peut-être d'un moins de niveau hiérarchique qui ont des compétences que je n'ai pas que je perds mon statut. Donc, ça demande une véritable intelligence des compétences des autres et au niveau de l'organisation. Et donc, ce sont les deux grands modèles, il n'y a pas à chercher. Et pour terminer, regardez les vaccins, ça a été dit tout à l'heure, c'est sorti avec les méthodes chimpanzés et avec l'intelligence artificielle parce que ça, franchement, ça a joué un sacré rôle. Par contre, si vous êtes sur les génériques, n'allez pas dans la méthode chimpanzés, n'allez pas dans les méthodes agiles. Soyez macaques. Donc oui, il n'y a pas de recettes. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces diversités. Il y a besoin des deux aussi. Et là où elles sont les plus pertinentes, en tant qu'administrateur, évidemment, et toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez. Équilibre économique cette fois. Ce qui vous a marqué, c'est à la fois, finalement, on va dire, l'obligation de croissance des pays riches également par rapport aux plus pauvres, mais aussi la montée, forcément, en puissance de l'Asie, de la Chine avec des règles de droit qui sont quand même très différentes des nôtres. Donc par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on parle de notre thème, donc les crises, ampleur, accélération, concomitance des crises. Comment est-ce qu'on peut juger ces équilibres économiques ? Bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravi d'être ce matin-là avec vous. En effet, oui, quand nous évoquons les différentes typologies humaines, donc macaques, chimpanzés, je crois qu'effectivement, on est en train de parler aussi du point de vue de notre époque d'un bouleversement absolument extraordinaire. On a plusieurs bouleversements successifs, dont un qui a conduit, comme le disait tout à l'heure Donny Thérien, une accélération incroyable depuis deux ans. Mais je crois que les deux grands bouleversements auxquels nous sommes confrontés depuis un certain nombre d'années et que maintenant, nous voyons arriver au paroxysme, c'est d'une part cette obligation de changement de modèle économique parce qu'il y a des règlements climatiques, c'est-à-dire à chaque fois quand on est en train de dire « oui, mais quand même, c'était bien avant, on voudrait continuer », non, stop, on a dit qu'il fallait tout changer, c'est-à-dire on ne peut pas continuer comme avant. Et tout à l'heure, Donny Thérien l'évoquait aussi, à Glasgow, on a redit, ce n'est pas un demi-changement, c'est un changement total. Et donc, ça veut dire évidemment que lorsque nous sommes avec une sorte de logique un peu de conservatisme, qui serait très macaque, si je comprends bien, donc, qui est effectivement quelque chose d'assez naturel, on est en train de nous dire « non, non, vous n'oubliez pas, c'est un changement complet que nous devons réaliser ». Ce qu'il va vouloir dire, et peut-être là, évidemment, il va falloir faire la boucle avec la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui, de l'investissement, donc de la confiance. Et deuxième élément, deuxième élément fondamental, c'est effectivement ce changement de puissance planétaire. Et là, pour le coup, nous sommes vraiment dans quelque chose que nos aînés n'ont pas vécu, ou en tout cas n'ont pas vécu depuis très très longtemps. Et quoi qu'il n'en soit, pas avec autant d'intensité, c'est-à-dire le changement de production de richesse, de zone de production de richesse à l'échelle mondiale. Pour la première fois depuis l'année dernière, la plus grande zone de production de richesse, de production de PIB, ce n'est plus l'Occident, c'est l'Asie. Et ça, je crois que c'est évidemment quelque chose qu'il faut intégrer, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, le retour dans l'économie d'un élément absolument crucial de tout temps, mais qui avait un peu disparu depuis 200-250 ans, c'est-à-dire la démographie. L'Asie, c'est 4,5 milliards d'humains, et bien c'est aujourd'hui la plus grande zone de production de richesse, et ça le sera pendant tout le XXIe siècle. Et s'il y a un changement à penser au XXIIe siècle, c'est l'émergence de la première zone probablement démographique du XXIIe siècle que sera l'Afrique. Mais ça veut bien dire effectivement que le tour de l'Occident, et entre parenthèses, quand même, la puissance de l'Occident, elle s'est aussi associée à son expansion démographique au fin 18e, 19e siècle et 20e siècle. Mais là, aujourd'hui, nous sommes bien avec ce grand changement et avec, bien entendu, comme disait Pascal tout à l'heure, le fait que nous devons acter que la première puissance démographique du monde, c'est la Chine, 1,4 milliard d'habitants, qu'elle est en train de devenir la première puissance mondiale et que les États-Unis, évidemment, 330 millions d'habitants ne seront pas dans le jeu et la démographie américaine est plutôt en train de s'essouffler, que la Chine aura un problème démographique qui est déjà en train de se manifester associé à la politique de l'enfant unique qu'avait lancé Mao, qui veut dire que le grand concurrent de la Chine au XXIe siècle, ce sera l'Inde, 1,3 milliard d'habitants. Et donc, nous sommes effectivement avec un grand bouleversement des règles du jeu économique qui vont se traduire, qui se traduisent déjà par un changement de l'environnement, on va dire, de l'environnement technique, de l'environnement géographique, mais aussi de l'environnement, pourrait-on dire, de repères. Et là, oui, bien entendu, la montée en puissance de la pensée asiatique, c'est aussi des bouleversements des règles de droit. Si on allait très, très vite, si on devait résumer à grands coups de hache, comment regarder la différence entre l'Asie, la pensée asiatique et la pensée occidentale qui jusqu'ici dominait le monde, la pensée de l'Occident issue de la Grèce, de la philosophie grecque, c'est la primauté de l'individu, c'est la primauté de la liberté. Pour aller très, très vite, la pensée asiatique, c'est la primauté du groupe. Eh bien, du point de vue du droit, ça change énormément de choses. Ça veut dire évidemment que quand aujourd'hui, on est en train de négocier entre les États-Unis et la Chine, la grande puissance d'hier, d'aujourd'hui, mais d'hier, la grande puissance d'aujourd'hui et de demain, la Chine, on est confronté très, très souvent à cette, on va dire, problématique d'opposition. Est-ce qu'on défend, par exemple, le droit de l'innovation de celui qui a créé ou est-ce qu'on défend le droit de celui qui va utiliser la création qui va être le groupe ? On a eu vraiment ces confrontations très, très dures entre Américains et Chinois avec, par exemple, ce qui s'est passé autour du vaccin. On se rend compte que peut-être la pensée asiatique n'est pas si mauvaise. Nous sommes bien en train de dire est-ce qu'on peut opposer le droit de celui qui a inventé à la nécessité de vacciner tout le monde ? Eh bien, c'est exactement l'application, différence de l'approche asiatique par rapport à l'approche occidentale. En tout cas, vous le dites, il faut davantage d'investissement, il faut davantage de financement et donc un rôle de l'administrateur aujourd'hui qui est encore renforcé. Alors, je crois vraiment que quand on dit davantage, on n'est même pas dans le terme parce que là, on a l'impression de dire oui, il faut investir un peu plus. Non, nous sommes dans une rupture technologique, une rupture probablement la plus importante de tous les temps de l'humanité parce que nous sommes 8 milliards ou quasiment que nous allons vers 10 milliards qu'on n'a jamais été aussi nombreux, qu'on n'a jamais été aussi, on va dire, obligés à un changement aussi rapide. Donc, ça veut dire une nécessité d'investissement absolument gigantesque à l'échelle planétaire et bien entendu, lorsque l'on ramène à notre Europe, notamment du point de vue français, même pas comparable aux grandes révolutions industrielles que nous avons connues au 20e et au 19e siècle. Cette nécessité d'investissement, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire nécessité d'une confiance des investisseurs. Les investisseurs, ce ne sont pas simplement, on va dire, ces termes génériques de la finance, ce sont les gens qui ont de l'épargne. D'ailleurs, même un fonds, même banque, au début, elle a bien comme but de capter l'épargne, c'est-à-dire capter de la richesse qui est disponible et lui dire, il faut prendre du risque. Prendre du risque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir confiance. Nous devons bien avoir l'idée que ce qui s'est passé depuis plusieurs années, voire presque décennies, mais qui s'est accéléré avec Covid et avec les décisions qui ont été prises depuis un an et demi, c'est une énorme interrogation sur un axe fort de la confiance lorsqu'on est en économie, c'est la question monétaire. Qu'est-ce que j'investis ? Qu'est-ce que je vais récupérer ? Qu'est-ce que veut dire un euro ou un dollar quand l'année dernière, nous avons créé à peu près 30 000 milliards de dettes supplémentaires avec aucune richesse en face ? Il n'y avait pas le choix. Il fallait le faire. Il fallait faire tourner le système d'un point de vue artificiel. Mais vous avez cette énorme interrogation à toute personne qui se dit, est-ce que j'investis ? En disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Évidemment, la tentation dans ce cas-là, c'est de dire, oulala, ça me fait peur, je préfère acheter de l'or, je préfère acheter de la terre, je préfère acheter de la pierre plutôt que d'investir dans une entreprise qui va me rapporter de la monnaie, c'est-à-dire rapporter quelque chose sur lequel j'ai une vraie interrogation. Si j'ai un gros problème de confiance dans la monnaie, je vais avoir une nécessité mille fois plus forte d'avoir un autre vecteur de confiance, un vecteur de confiance dans l'humain. Et l'humain, c'est évidemment celui qui porte le projet, mais c'est celui aussi qui va faire le lien entre le projet et l'investisseur, c'est-à-dire l'administrateur. C'est-à-dire, vous voyez, dans les périodes de crise qui, entre parenthèses, sont très très souvent des périodes de remise en cause monétaire, on a eu la même chose dans les années 30, on a vu la même chose dans les grandes crises du début du XXe siècle, à chaque fois, c'est est-ce que la monnaie représente quelque chose ? Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, j'ai besoin d'une alternative à la confiance très très forte, c'est l'humain. Alors, l'humain, ça peut être l'humain global, c'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir confiance dans l'État, mais c'est l'humain aussi quand je suis en train de regarder le projet, celui qui porte le projet et celui qui crée le pont entre le projet et moi-même l'investisseur, c'est l'administrateur. Alors, vous parlez de confiance, vous parlez de risque. Dans ce contexte-là, on a le sentiment que peut-être, et je voudrais vous poser la question à tous les trois pour continuer et pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, la question la plus importante qui va se poser à l'administrateur, c'est la responsabilité. C'est sa responsabilité qui va être engagée, justement. On l'a vu, par exemple, Armand Actuel, dans des crises comme le Dieselgate ou alors Wirecard, l'affaire des 737 Max. C'est très important aujourd'hui pour l'administrateur, cette responsabilité. Absolument, mais tout ça découle de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on est devant une confrontation, si vous voulez, entre les effets de notre puissance. J'insiste encore une fois, l'innovation, elle n'est pas tombée du ciel. Les grandes entreprises chinoises, elles ont acquis aussi les connaissances techniques parce que l'université chinoise, et on ne le dit jamais assez, s'est mise en place mais elle n'a pas fonctionné comme notre université. Elle est en symbiance totale avec l'appareil industriel chinois. On dit souvent que l'université en Chine, c'est le bureau d'études de l'industrie. Donc, je voudrais qu'on sophistique un petit peu, si vous voulez, les acteurs. D'une part, les États n'ont pas créé ce qu'on voit, ce sont les entreprises qui l'ont créé. L'innovation, c'est cette mutation radicale de la jonction entre la science et les affaires, l'invention et les affaires. Ce qui a supposé, d'ailleurs exactement comme vient le dire Philippe, c'était quoi la théorie de l'investissement chez la Técoère ? Vous vous rendez compte ? Il fallait avoir une sacrée dose de confiance dans la possibilité de faire voler des avions. L'aéropostale, ce sont des visionnaires. Et ça nous ramène exactement à la situation dans laquelle on est. À l'évidence, les puissances installées vont transformer le monde. Nous ne pouvons pas simplement poursuivre les lignes. Donc, quelle est la responsabilité aujourd'hui de l'administrateur ? Elle est de bien comprendre justement où va cette puissance, où vont mes investissements, sur quoi ils agissent. Et là, il faut bien reconnaître, et c'est là, je pense, le premier point, que c'est exactement la question qui, il y a un siècle, et je tiens à le dire, ici, devant l'Institut français d'être sort, que pose Henri Fayol. On est le pays de la doctrine administrative. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le monde est devenu inconnu. Puisqu'il est inconnu, j'ai une responsabilité qui est celle d'innover, mais j'ai aussi une deuxième responsabilité, c'est la solidarité. La solidarité des écosystèmes. Et donc, juste, je termine là-dessus, en disant, vous voyez bien que l'administrateur aujourd'hui, il a deux responsabilités paradoxales. Ce n'est pas de dire, je mets, j'arrête tout, je freine tout, on n'investisse pas, on n'innove pas, parce que ça risque d'être dangereux. Non. Et ça, c'est le paradoxe, si vous voulez, dans lequel on est. Il faut, au contraire, hier, j'étais à l'Académie des technologies, nous contestons le terme de transition. C'est une révolution. C'est très clair. Donc, l'administrateur se trouve devant des processus révolutionnaires, au moins sur le plan technique. Et de toute façon, s'il ne le fait pas, il risque d'être emporté dans le prochain blast qui arrive. C'est ça, il doit s'engager davantage, aujourd'hui, l'administrateur. S'engager au sens où, se préoccuper, finalement, de l'activité. C'est-à-dire que, la définition d'une espèce d'administration, qui serait, en quelque sorte, en dehors de l'activité, l'activité se faisant, et j'administre une activité dans laquelle je n'agis pas, c'est intenable. Et c'est intenable aussi, parce que cette activité fait des dégâts. là, tu l'as dit, on est devant un mur climatique, mais pas seulement, on est devant un mur de la biodiversité. Donc, on a un administrateur qui a deux injonctions, et elles ne sont pas paradoxales. Être responsable d'une accélération du processus d'innovation, mais il peut être social, il peut être organisationnel, il faut inventer le couplage chimpanses et macaques, on pourra en discuter. Dans ma discipline, on peut hybrider un peu plus. Et de l'autre côté, et on va en parler, attention, je suis responsable devant le monde des transformations que j'opère. Et là, heureusement, la France a pris les devants. J'ai entendu notre président dire, l'ESG, c'est un impératif absolu. Je vais répondre, aujourd'hui, je crois qu'on peut répondre en tant que Français, non, monsieur, ce n'est plus un impératif, c'est la loi. Donc, les administrateurs ont aussi un devoir de vigilance plus important que par le passé. Ce n'est plus un devoir, encore une fois, ce n'est plus un devoir. C'est votre fonction. C'est ainsi qu'elle est écrite. Permettez-moi de citer notre propre loi. Vision classique, celle que tu signalais, Pascal, l'article historique, 1833 du Code civil, merveilleux dans sa formulation. La société est constituée dans l'intérêt des associés. Mathématiquement, on dirait formidable. On avait créé un monde automorphe. Les associés parlent aux associés, les associés sont dans l'intérêt des associés. Mais ce qu'ils font, ce que transforme la société, ce n'était pas décrit dans le droit. Ça, c'était autre chose. Il y avait un code du travail, il y avait un code pour ça. Donc, en quelque sorte, on avait un droit des sociétés qui ne décrivaient pas les administrateurs comme des gens qui transforment le monde. et c'est là, évidemment, dès lors que vous avez une puissance de transformation, votre responsabilité, elle est engagée, à la fois pour donner la direction, ce que tu as dit, et aussi dans prendre les précautions les plus importantes. Et j'ai cité que la loi PACTE, on parlera de la loi sur le devoir de vigilance aussi, même si je sais que beaucoup de chefs d'entreprise, dont mes plus proches amis, m'ont dit que, oh là là, on allait un peu trop loin, mais on pourra en discuter. Pascal Picque, si on prend des exemples concrets, parce qu'on a aussi besoin de s'accrocher à la réalité, cet écosystème, vous avez dit, il change. Par exemple, pour l'entreprise Dexia, il y a aujourd'hui des enjeux très importants. Comment faire justement pour s'adapter, pour évoluer, sans forcément, on va dire, bousculer tout l'écosystème ? Alors, d'une part, par rapport aux termes de transformation, il faut bien comprendre que la Covid-19, cette crise qu'on connaît, agit comme la sélection naturelle. Ça veut dire qu'elle ne crée rien, en tout cas, pas dans un premier temps. Elle sélectionne. Ce qui veut dire qu'elle favorise des choses qui existaient déjà dans le monde d'avant, qui vont constituer une nouvelle répartition. Et c'est ça que Schumpeter appelait la synthèse créatrice. Bon, maintenant, après, il faut en arriver à la deuxième étape, il va falloir créer. Je ne suis pas sûr que Schumpeter parle de synthèse, mais... Et là, ce qui est intéressant, c'est que, justement, par rapport à votre question, j'ai eu une expérience assez étonnante au départ. Donc, ce n'est pas confidentiel, c'est en ligne, et la banque des CER me demande d'intervenir. Et je me dis sur quels propos ? Ils me disent nous sommes en train de nous adapter le mieux possible pour disparaître. Alors, je dis, à l'instant, ce n'est pas trop notre truc. Nous, plutôt, on s'adapte pour survivre. Vous voyez ? Et en fait, c'est quoi ? Si vous comparez ce qui s'est passé avec la crise financière de 2008, Goldman Sachs a dégagé, on a évacué certains canards boiteux, pas tous. Par contre, Dexia, c'est intéressant parce qu'ils vont disparaître, ils vont rendre leur licence bancaire en 2024, mais là, il y a une réflexion très intelligente de mon point de vue, en tout cas. des gouvernements français, belges et luxembourgeois, on se dit, ok, Dexia n'est plus viable, on peut l'éliminer d'un coup. Sauf que 100 milliards d'actifs et tout ce qu'il y a derrière, ça veut dire quoi ? Que bien sûr, ils vont disparaître, mais l'écosystème va être complètement fragilisé. Et l'idée, quand même absolument remarquable, c'était de faire en sorte que Dexia s'engage de manière extrêmement innovante, créatrice, responsable, sur, justement, la liquidation des actifs, de faire en sorte qu'il y ait de moins de pertes possibles et au lieu que ça coûte 100 milliards à la collectivité, ça va être coûté un milliard, ça va peut-être même rapporter de l'argent, j'en sais rien, on verra dans deux ans, mais la logique est radicalement différente. Donc là, on est sorti du darwinisme caricatural qui est la loi du plus fort, ça, ça n'a jamais été le cas, malheureusement, à une vision écosystémique où on s'aperçoit que la disparition d'un acteur, eh bien, ce n'est pas que cet acteur qui disparaît, c'est un tissu de relations extraordinairement complexes qui fragilise l'écosystème. Et c'est là, évidemment, vous allez parler d'économie circulaire, c'est exactement dans cet esprit-là. Donc, les logiques écosystémiques sont très différentes et surtout, je dois dire une chose, quelles sont les injonctions qui nous amèneraient à changer ? Et quand je pose la question devant une assemblée comme la vôtre, qu'est-ce qui nous oblige à nous adapter ? Alors, première réponse, oui, il y a un truc qui nous tombe dessus qui n'était pas prévu, genre Covid ou crise volcanique. D'accord. Deuxièmement, on commence à comprendre qu'on est dans des écosystèmes, je viens de l'évoquer, on n'évolue pas seul. L'idée n'est pas nouvelle, mais là, on commence vraiment à la comprendre. Et troisièmement, personne n'en parle. C'est le succès. Plus vous avez de succès, plus vous modifiez l'environnement dans lequel vous avez du succès. Donc, ce qui fait que vous vivez toujours en tant qu'administrateur et l'administratrice sont des adaptations du passé. Et c'est d'autant plus difficile de se dire qu'il faut changer qu'objectivement, ça a marché. Mais la question pour un évolutionniste n'est pas est-ce que ça a marché ? C'est est-ce que ce qui a marché va marcher demain ? Et là, auquel cas, tous les enjeux auxquels vous êtes confrontés, c'est effectivement, on a parlé d'EG et je rappelle, et là, je l'ai très surpris, j'étais devant un groupe de consultants récemment, ils avaient un atelier sur la RSE, il y avait un truc qu'ils n'avaient pas pigé, c'était quand même assez étonnant, c'est qu'il y a trois niveaux dans la RSE. Le premier est éthique, donc là, c'est bien, on essaie de limiter au maximum nos externalités négatives, c'est déjà très bien. Deuxièmement, on en a toujours, on compense, c'est la philanthropie ou la compensation. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, mes chers amis. Et c'est là que je pense que ça vous concerne directement, c'est qu'on en est dans ce qu'on appelle les systèmes de valeurs partagées. Ce qui veut dire qu'une entreprise ou un ensemble d'acteurs économiques s'engage dans une problématique RSE, solide, on y va, l'applique au sein de l'entreprise, l'applique auprès de ses partenaires, auprès des clients et aussi réceptive en partie pour d'être pour d'autres externes. Parce que soyons clairs, la logique des écosystèmes, c'est des flux d'informations qui rentrent et qui sortent et il est très clair qu'aujourd'hui, pour les administrateurs et les administratrices, ce n'est pas que la meilleure démarche, la meilleure fonctionnalité de l'entreprise en termes d'innovation sociale, ça, ça reste et c'est important, mais c'est comment cela s'inscrit effectivement dans l'ensemble des enjeux écosystémiques avec toutes les parties prenantes externes et internes. Voilà l'enjeu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors justement, Philippe de Certines, par rapport à ces enjeux, le rôle de l'administrateur, on l'a dit, il évolue et notamment, il a besoin davantage d'expertise, il a besoin davantage de compétences par rapport à tous ces enjeux de demain, l'IA, la data, est-ce qu'il les a forcément ? Est-ce qu'il doit faire appel peut-être à des compétences extérieures justement s'il n'a pas ses compétences ? Est-ce qu'il doit aller se former ? Que faire très concrètement ? Je crois vraiment que quand on est en train d'évoquer les questions de grandes crises dans le passé et répétons-le, cette situation encore plus incroyable que nous vivons aujourd'hui, à chaque fois, la problématique en économie et notamment par rapport à ce qu'on évoquait, ce qu'on évoquait Armand tout à l'heure, sur l'investisseur et l'entreprise, c'est la problématique de la transparence ou peut-être dit autrement parce qu'en réalité, c'est la vraie question, c'est le fait qu'on ait caché quelque chose. Quand on a évoqué tout à l'heure la responsabilité de l'administrateur, sans arrêt, c'est de dire est-ce que vous avez caché ? Est-ce que vous avez caché volontairement quelque chose ? Et parfois, est-ce que vous avez caché involontairement ? On a été très loin là et notamment évidemment aux Etats-Unis parce que les Américains, ce sont les premiers à être intéressés à la question, je dirais après la crise des années 30, évidemment, mais même lorsqu'on a eu le scandale Enron, on a eu évidemment là une grande question autour de dire est-ce que, au fond, celui qui investit a su réellement ce qui se passait dans l'entreprise ? Est-ce qu'il a su réellement le niveau de dette ? Est-ce que les administrateurs étaient au courant ? Et donc à chaque fois, on se dit on doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas une volonté objective de cacher soit du point de vue de la direction, soit de ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire ceux que l'on évoquait tout à l'heure qui font le pont entre la direction et l'investisseur. Est-ce que le pont a été rompu volontairement ? Donc là, évidemment, c'est quelque chose d'abord qui est aujourd'hui de plus en plus l'élément auquel vous êtes confrontés. Ça n'est pas nécessairement l'obligation de résultat parce que nous sommes dans une complexité telle de l'environnement que c'est difficile de dire ah mais vous n'avez pas tout dit. Vous voyez la transparence dire je dois tout dire quand nous sommes dans une complexité inouïe, c'est très compliqué de dire mais même si je dis tout à la limite, vous allez faire des rapports de 1000 pages en disant c'est marqué dedans. Oui mais en fait, l'investisseur il ne peut pas arriver à comprendre voire même les questions sont tellement scientifiques qu'en réalité de toute façon même s'il regardait il n'arriverait même pas à intégrer ce qui est intégré dedans. C'est est-ce que j'ai essayé de faire comprendre c'est-à-dire obligation de moyens que l'investisseur entende ce que l'on était en train d'évoquer. Et là, de ce point de vue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement quand nous sommes dans un environnement hyper complexe par définition, celui qui est chef d'orchestre, celui qui est le pont, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout intégrer. Alors bien entendu, évidemment, ça pose quand même un problème lorsque réellement il est complètement dans une logique on va dire naïve et totalement extérieur à ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, bien entendu, lorsque nous sommes avec des grandes évolutions et là, par rapport à ce que vous évoquez tout à l'heure, la question de la data, oui, oui, bien sûr, ça c'est quelque chose d'absolument crucial puisque cela apparaît depuis de nombreuses années, mais notamment depuis deux ans, depuis confinement et ce que nous voyons comme évolution de l'économie, comme le grand vecteur de la valeur. La valeur est en train de migrer à toute allure vers la data, d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça veut dire évidemment que lorsque l'investisseur est en train de regarder qu'est-ce que je vais avoir comme gain, qu'est-ce que je vais avoir comme prise de risque et comme retombée lorsque j'investis, de plus en plus, la question de la data devient absolument primordiale. Mais évidemment, là, quand il est en train de parler data, il rentre immédiatement dans des systèmes extrêmement complexes. Donc, l'administrateur de ce point de vue va devoir jouer le rôle de traducteur et jouer le rôle de traducteur, oui, cela veut dire que d'une part, bien sûr, il doit se former, il doit intégrer ces grands bouleversements de l'environnement, ce que disait Pascal à l'instant est très très important. Ce n'est pas parce que vous avez une expérience du passé que vous êtes adapté à ce qui va se passer dans le futur. Je dirais même que la crise là qui vient de se produire est enfin la crise. C'est ça une des grandes différences peut-être. L'administrateur regardait beaucoup avec ses compétences passées forcément acquises et là, c'est en train de changer. Oui, ce qui est en train de changer, c'est que nous étions dans un monde, même si d'un point de vue scientifique, Pascal va peut-être sursauter, mais dans la science et les technologies, un monde finalement assez stable depuis la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes rentrés dans un monde de bouleversements scientifiques absolument incroyables, accélérés, et extraordinaires. Et donc, je ne sais pas si tu réagis ou pas. Non, ça va, il ne réagit pas. Non, non, ils ont l'air d'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, pendant longtemps, et je crois vraiment que nous avons le moment de rupture avec 2020, avec ce qui s'est passé autour de Covid. Pendant longtemps, l'expérience, c'était d'abord ce qu'on demandait à un administrateur comme à un dirigeant. Utilisez votre expérience pour nous dire ce qu'il va falloir faire demain. Nous rentrons dans un monde et l'année dernière, c'est exactement ce qui s'est produit où si vous faites ce que votre expérience vous a appris, vous allez faire des erreurs. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas raisonner quand on est en confinement comme quand on est dans la crise de 2008. Non, non, il ne faut pas licencier, arrêter d'investir et attendre. C'est exactement l'inverse. Il faut garder votre personnel, le former, investir massivement parce que nous allons avoir un redémarrage de l'économie comme on ne l'a jamais connu. Si vous avez utilisé votre expérience, vous n'avez fait que des erreurs. Eh bien là, on va être exactement confronté à cela maintenant de façon accélérée et continue. L'expérience vous permet de regarder ce qui s'est passé avant mais très souvent, elle vous enseigne exactement ce qu'il ne faut pas faire pour demain. Mais ce qu'il faut faire, évidemment, alors on va faire comment ? Eh bien justement, là, c'est là où il va falloir avoir cette... Alors ce terme maintenant qui est utilisé de façon presque galvaudée mais qui est le terme autour de l'innovation du digital, l'agilité. L'agilité, c'est-à-dire ce terme anglais qu'on a, enfin français et anglais, mais aux Etats-Unis qu'on a repris très vite en disant on est dans une telle évolution qu'il va falloir sans cesse savoir changer. On parle toujours de la méthode agile. La méthode agile, vous voyez, mais méthode agile qui provient du milieu, du digital et on va dire du digital le plus pointu. Eh bien, c'est exactement l'approche que doit avoir l'administrateur, c'est-à-dire en même temps, quand je dis en même temps, c'est pas du tout politique, on est d'accord, mais en même temps, avoir cette expérience qui lui permet de savoir ce qu'il ne faut pas faire à la limite ou ce qui lui permet de savoir ce qui s'est passé du point de vue historique, c'est intéressant, mais en même temps aussi, avoir cette capacité à orchestrer la nouvelle appréciation de l'investissement et du vecteur de valeur qui est en train de se produire. Et donc, ça veut dire nécessairement, oui, ça veut dire utiliser des compétences extérieures, ça veut dire d'ailleurs, et de plus en plus, la loi a essayé de suivre ça en disant vous devez, vous avez une obligation de moyens, c'est-à-dire avoir normalement tout fait pour essayer de traduire. Et ça, éventuellement, garder la mémoire pour pouvoir le démontrer si à un moment donné, on vous met en accusation en disant vous n'avez pas été transparent ou plutôt vous avez caché quelque chose parce que vous n'avez pas mis en action tous les moyens qui auraient dû être les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui va changer assez profondément dans les années à venir, quelque chose qu'on connaissait déjà avant, les grandes législations occidentales aux Etats-Unis comme en Europe comme en France orchestraient déjà cela, mais là, il est vrai que nous rentrons dans une période où ça va être le rôle de plus en plus passionnant, il faut bien le dire, quand vous êtes en train d'aujourd'hui de réunir des administrateurs, on est d'abord en train de vous dire vous avez raison, ça va être quelque chose absolument passionnant que vous allez faire dans la période qui vient et particulièrement essentiel. L'élément passionnant, ça va être notamment arriver à orchestrer ces moyens pour arriver à percevoir la façon dont les choses sont en train de changer, dont les vecteurs de valeur sont en train d'évoluer et dont vous devez arriver à faire le pont entre l'entreprise qui elle-même parfois a des difficultés à le comprendre et l'investisseur qui est celui dont on a absolument besoin dans la période qui vient. De sacrés défis donc on le voit aujourd'hui pour les administrateurs. Du coup, Armand Hatchel, est-ce que ça les rend peut-être plus fragiles ? Est-ce que ça les fragilise ou est-ce qu'au contraire ça va renforcer leur rôle ? Est-ce qu'on peut dire que l'ère de l'administrateur est revenue en quelque sorte ? Écoutez, je pense que oui et pourquoi ? Parce que ce que disait Philippe tout à l'heure, il faut peut-être le renvoyer non pas à la réalité puisque là, en tant qu'historien de l'innovation, ce que je peux vous dire, ça s'est jamais arrêté. Il n'y a jamais eu d'époque calme. En fait, quand on regarde, ça ne fait que s'accélérer, que s'accélérer. Prenez par exemple, juste un exemple massif, la loi de Moore. La loi de Moore, c'est ce qui nous a permis d'avoir des PC à 500 euros qui font à peu près la même chose que quand j'ai commencé ma carrière et les plus vieux dans la salle aussi. C'était des mainframes énormes, il fallait les refroidir et encore, ils avaient 8 bits de mémoire. Donc, en fait, non. Prenons plutôt comme idée que ça s'est accéléré beaucoup plus qu'on le croit. Mais le problème, c'est qu'un administrateur, ce n'est pas simplement le réel. Je voudrais ajouter quelque chose qui doit être dit. Il y a des doctrines. L'administrateur est défini par des doctrines qui sont soit la loi qui lui dit quand même qu'il a des responsabilités, on va y revenir, mais il y a aussi les codes. Or, je n'y peux rien, c'est l'histoire entre 1985 aux Etats-Unis, tu sais ça mieux que moi, et 1995, 10 ans. La roundtable américaine a changé la représentation de l'administrateur. Ce qui est tout d'un coup apparu, c'est l'administrateur en charge de la performance. On a fait monter, même si ça ne marchait absolument pas avec le droit français, les fiduciaires et les duties. C'est-à-dire le fait que voilà, la société étant constituée dans l'intérêt des associés, l'administrateur n'étant que le mandataire de la société, il n'a d'autre intérêt que la société. Et je n'y peux rien, ça a dominé. Les financiers, ils ont suivi, ils ont fait les calculs de la doctrine. Les critères de performance ont été ceux de la doctrine. Et ça, c'est en train de changer. Alors, pourquoi c'est en train de changer et pourquoi s'intéresser à l'activité va nous faire passer, dans le jargon que nous développons en tant que chercheurs, c'est notre job, on va passer de la performance à la norme de gestion. Et je vais employer le mot latin qu'il faut, la Bene Gesta. Aujourd'hui, la question de l'administrateur, c'est, je suis responsable de la bonne gestion. C'est-à-dire, j'ai à m'assurer, on va prendre l'exemple le plus récent, Boeing. Est-ce qu'il faut faire de l'innovation agile quand vous faites des avions ? Alors, permettez-moi de vous dire un peu sur le logiciel, mais pas sur l'architecture. Voilà, pas sur l'architecture. L'architecture, c'est macaque. On va dire, le logiciel, c'est chimpanzé. Mais l'architecture, si vous partez avec un avion qui n'est pas bien fait pour voler, deux ans après tous les efforts de votre département d'informatique, sans compter la complexité des bureaux d'études, vous vous retrouvez avec un problème de sécurité absolument majeur. Les avionneurs se sont un peu trompés aussi avec la 380, quand même. Non, mais ça, c'était une erreur commerciale, excusez-moi, madame. Il n'y a aucun de la 380 qui s'est cassé la figure. Ça, c'est vrai. Et puis, est-ce que vous savez tout ce que la 380 comme nouvelle technique a apporté à Airbus ? Est-ce qu'on peut regarder un projet technique uniquement comme dans son critère commercial ? Mais pas du tout. Et c'est ça l'écosystème. Il y a des échecs techniques qui ont servi à tout le monde. Nous bénéficions, nous aujourd'hui, probablement de vaccins ARN messagers qui sont dus à des tas d'échecs qui sont venus avant et qui n'ont pas marché. Il n'y a jamais eu de vaccin du sida. Est-ce qu'il fallait interdire de chercher un vaccin pour le sida ? Pas du tout. Ça a fait avancer la science. Je m'excuse de ce petit rappel, mais le point important, c'est que là, qu'est-ce qui a été contesté aux administrateurs ? Vous n'avez pas mis en place une commission chargée de la sécurité. C'est ça qui a été contesté. Autrement dit, c'est ça qui est intéressant, c'est exactement le même raisonnement que la loi sur le devoir de vigilance. On ne vous demande pas de faire que le travail des enfants soit interdit partout. On vous demande de vous assurer que vous n'êtes pas en train de tuer des enfants dans la logique d'approvisionnement qui est la vôtre. De la même façon, l'entreprise moderne, il y a une loi qu'on a totalement oubliée et elle est tellement intéressante, c'est qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On est en train de reconstituer les normes de bonne gestion. C'est les accidents du travail. On n'a pas dit au patron vous tuez les ouvriers. On leur a dit vous êtes responsable de leur procurer une assurance. Et pourquoi vous êtes responsable de leur procurer une assurance ? Parce que c'est vous qui organisez, tout simplement. C'est vous qui avez choisi la machine. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'administrateur retrouve sa place parce qu'il n'est plus simplement en charge de la performance, il est en charge des normes de bonne gestion. C'est exactement ce que tu dis. On ne lui demande pas d'être l'expert. Mais si, par exemple, sur la question du devoir de vigilance, puisque c'est la loi, encore une fois, l'administrateur ne se préoccupe pas, ne demande pas dans la direction qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Qu'est-ce qu'on fait de sérieux ? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, il y a un effet de blast. L'effet de blast, c'est quoi ? C'est que vous avez tout d'un coup un effet de réputation absolument dévastateur. C'est ce qui est arrivé à Boeing. Vous savez combien ça a coûté à Boeing d'avoir voulu être agile sur le 737 MAX ? C'est énorme. C'est des milliards et des milliards de dollars probablement sous-estimés. On ne sait pas combien ça a coûté le dieselgate à Volkswagen, mais c'est beaucoup. Et là, c'est ça la responsabilité. Et je pense que ça donne du poids aux administrateurs. Ils savent maintenant qu'ils sont en charge de quelque chose qui est très sérieux, très grave, la vie de l'écosystème et que s'ils ne s'occupent pas de la vie de l'écosystème, l'effet de blast ou l'effet de sélection comme tu dirais, c'est-à-dire l'effet de retour va être très dur. Voilà. Alors un administrateur, on vous a entendu donc plus engagé, plus responsable, un administrateur vigilant. Il y a quelque chose... Sur les normes, encore une fois, j'insiste. Sur les normes ? Ce n'est pas n'importe quoi parce que sinon, ils vont nous dire attendez, on n'est pas super... On n'est pas des surhommes, on a 24 heures par jour et ils sont déjà bien occupés. Non, je crois que ce qui change, c'est le régime des normes. Ce ne sont plus les mêmes normes et on a besoin de redéfinir les lieux de vigilance, les points de travail, sur quoi travaille un conseil d'administration. Non, qu'elles sont... Vous savez, les chercheurs ont travaillé là-dessus depuis longtemps, tu le sais aussi bien que moi. On a des papiers depuis la fin des années 90. Il y a un papier qui s'intéresse tout le monde, Propster Roche, qui annonce le syndrome d'épuisement des entreprises. Alors un administrateur, donc on le dit, donc engagé, vigilant, responsable, un administrateur... Gardien des normes. Mais qui peut être aussi une administratrice et j'aimerais bien qu'on vous entende aussi là-dessus sur la mixité, sur la diversité. Pascal Pic, donc cette diversité aujourd'hui, bon, il n'y a peut-être pas assez de femmes administrateurs. Elles n'ont pas toujours réussi à trouver leur place ou parfois elles ont du mal à la trouver. Pourquoi ? Et ça ne s'arrange pas parce qu'il y a eu des progrès objectifs depuis cinq ans et la crise de la Covid a rebousculé les acquis par rapport à cela. Et par exemple, les études que j'ai pu lire, mais c'est plutôt aux Etats-Unis, les femmes seniors, donc qui pourraient normalement accéder aux postes importants ou les plus importants des entreprises, eh bien la crise de la Covid a réaccentué les inégalités, notamment quand ce qui concerne les tâches domestiques, les responsabilités domestiques et elles abandonnent. C'est beaucoup trop. Donc là, on voit bien que c'est une perte absolument effroyable pour les entreprises et pour l'innovation. Donc là, vous voyez, on a besoin de cela. Soyons clairs, aujourd'hui, tous ces changements évoqués par Philippe et Armand, il ne s'agit pas que d'une mode soudaine avec les pressions de l'environnement sur le climat, les biodiversités et les enjeux sociétaux. En fait, c'est un débat, parce que tout à l'heure, tu as évoqué Armand le Business Woundable de New York, c'est le 19 août de pas cette année mais l'année dernière, ils ont sorti une charte en disant, attention, nous sommes aujourd'hui en juin de nous engager sur ces... Voilà, Business Woundable de New York, ce n'est pas la fondation Nicolas Hélot, vous voyez ce que je veux dire. L'autre chose, c'est qu'il y a un débat dans cette revue que j'aime beaucoup qui s'appelle The Economist depuis quelques années sur la responsabilité parce que, ok, le monde entrepreneurial, de l'innovation, les entreprises, c'était très bien dit par Armand, ok, nous avons changé de monde et nous dominons les sociétés actuelles dans le monde. Eh bien, quand on est dans ces situations, on en devient co-responsable. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un débat qui est au sein vraiment de l'esprit du libéralisme. Le problème, c'est que nous voyons le libéralisme sous le prisme du néolibéralisme des années 80. Or, l'essence du libéralisme n'est pas du tout celle du néolibéralisme qui est très critiquée et critiquable de mon point de vue. Aujourd'hui, ça montre qu'il change rapidement. Eh bien, c'était le génie, une fois de plus, pardon, j'ai mes références un peu obstinées. C'est Charles Darwin. Charles Darwin, c'est pas toutes les bêtises que vous avez entendues. C'est une théorie des variations. Pourquoi nous sommes tous différents les uns des autres, même avec les masques ? Qu'est-ce qui fait que certaines différences se diffusent et d'autres pas ? C'est une théorie des variations. Eh bien, l'idée première, c'est celle-ci. Face à un monde qui change avec tellement d'incertitudes, parce que personne, c'est difficile à savoir, il faut de la diversité. Et c'est pour ça que ça devient extrêmement intéressant de constater que jusqu'aux années 2010, grosso modo, la question de la diversité n'est pas au cœur des problématiques des entreprises et de l'innovation. Et d'un seul coup, elles le deviennent. Pour quelle raison ? Parce que la Terre est redevenue plate, on l'a dit plus d'une fois. Et que de ce fait, aujourd'hui, aucune entreprise, aucune société ne pourra se maintenir dans le monde tel qu'il est déjà, pas celui qui vient, tel qu'il est déjà, avec un maximum de diversité qui est la matière première pour justement faire en sorte qu'on trouve la meilleure adaptation possible à un moment donné. Ce qui veut dire qu'il faut de la diversité, notamment homme-femme, dans les conseils d'administration, mais aussi, ça c'est une suggestion, ce n'est pas une nouveauté, par exemple, un groupe comme Accor fait cela, vous savez, on se pose beaucoup de questions sur les jeunes générations, les fameuses générations Z ou Y, mais qu'importe, c'est que par exemple, il y a un conseil consultatif d'administrateurs et administratrices, ils ne le sont pas de fait, bien sûr, mais avec des jeunes, ou avec des gens où, comme moi, on m'avait demandé, ça m'est arrivé plus d'une fois, et je le fais encore aujourd'hui, d'avoir un comité des parties prenantes externes qui n'est consultatif, mais qui a un droit de regard, qui peut être très critique, parce que nous sommes des gens très indépendants, et ça, ça vous nourrit, c'est extrêmement important, et ça, aujourd'hui, c'est être dit pas rarement, et j'insiste énormément, ce monde complexe dans lequel nous sommes, ce n'est pas une nouveauté, mais personne, même la personne la plus brillante qui soit, n'a la maîtrise de l'ensemble des compétences qu'il faut faire pour cela, mais maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, administrateurs et administratrices, c'est faire en sorte que vous ayez vraiment une orientation, une politique très claire de vos missions, et qu'à partir de là, vous alliez, évidemment, aller chercher des compétences externes et ou internes qui augmentent vos compétences. Et qui augmentent aussi la profitabilité d'ailleurs. Et à partir de là, ça change complètement les choses, mais c'est une question d'attitude, on n'est plus sur les expériences passées, on vit sur les attentations du passé, et ça, évidemment, en plus, ça bénéficie à tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'intigence augmentée et qui ne peut être encore augmentée qu'à partir du moment où vous avez de la diversité. Sinon, s'il n'y a pas de diversité, vous ne pouvez pas augmenter vos compétences. Et c'est vraiment là-dessus qu'on est aujourd'hui, me semble-t-il. Et soyons clairs, ce n'est pas que des injonctions sociales. Souvent, on peut dire que, ah ouais, il faut qu'on soit une problématique ESG, s'imposer par la loi, s'imposer par les actionnaires, s'imposer... Ouais, OK. Mais il y a déjà une tendance interne très forte qui est déjà engagée vers ces changements. Alors justement, Philippe de Certines, il y a des études qui ont été faites en disant que cette diversité, cette mixité, elle permettait d'avoir davantage justement de performance, davantage de profitabilité. Oui, alors évidemment, d'ailleurs, entre parenthèses, tout à l'heure, j'ai senti quelques murmures dans la salle quand vous avez parlé de la mixité des administrateurs. On est d'accord que je vais me faire walk culture ou cancel culture. C'est vrai que vous voyez trois vieux mâles blancs qui parlent beaucoup depuis tout à l'heure. Heureusement, Laurence, que vous êtes là. Heureusement, mais je crois que oui, la diversité... On dit des grands dogris chez les chimponses. Chez les chimponses et pas chez le macaque. Donc on est effectivement avec une nécessité de diversité et même une diversité totale, pas uniquement sur les genres, pour reprendre les termes d'aujourd'hui, mais aussi sur les origines sociales, etc. C'est très, très important. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un moment, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de ruptures très, très fortes. Et si vous devez vous en convaincre, on le voit à quel point aujourd'hui la représentation du PIB, de la création de valeur, est en train d'être bouleversée. Ou peut-être même en étant encore plus fort, le calcul de notre PIB est faux actuellement. Il est faux et donc c'est la raison pour laquelle le monde de la finance, évidemment, qui, on va dire, alloue la monnaie disponible, est en train d'investir, est en train de chercher de plus en plus de la représentation alternative. En disant, la performance, je ne dois pas simplement la calculer d'un point de vue monétaire. La performance ne se voit pas uniquement dans le compte de résultat. et même peut-être elle se voit de moins en moins. Ce qu'on achète dans une entreprise, c'est de moins en moins le résultat. C'est une augmentation d'actifs qu'il faut que j'arrive à mesurer. Et donc là, toujours pareil, mon boulot d'administrateur, c'est d'arriver à être le représentatif ou représenter ce changement-là. Comment ? Eh bien peut-être en arrivant à mesurer ce que l'on appelle aujourd'hui l'information extra-financière. quand la finance aujourd'hui est en train de dire je suis en train de chercher des indicateurs non monétaires, non financiers, quand la finance d'impact se développe. Eh bien nous sommes exactement dans ce qu'ont connu, on va dire, nos anciens, lorsqu'on a vraiment changé de monde. Et là évidemment, Armand, je suis tout à fait d'accord sur l'évolution, j'irais continue. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder quand vous avez des changements de modèles sociaux et économiques qui sont des modèles énormes. C'est quand on a commencé par exemple à dire une voiture c'est trois chevaux. Parce que jusque-là la civilisation du cheval c'était l'élément qui représentait l'économie. Et donc pour arriver à faire comprendre l'impact aux gens, on leur disait oui je sais une voiture ça n'a rien à voir ben oui c'est trois chevaux. Alors les gens disaient ah bon ça va oui je vois bien alors j'achète trois chevaux je vois à peu près la valeur etc. Évidemment à un moment donné on sort complètement de la civilisation du cheval et on rentre dans une autre civilisation. Une voiture c'est 200 chevaux. Les gens ils n'avaient jamais vu 200 chevaux attelés quoi. Mais ça y est en réalité on sait que la nouvelle valeur elle est intégrée. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui mais de façon beaucoup beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide quand on parle finance d'impact quand on parle information extra financière c'est un autre type de performance. Je dirais le monde extérieur celui qui investit a besoin de traduction en disant c'est quoi le nouveau vecteur de valeur. Si j'espère pas un rendement par le compte de résultat que j'espère un rendement par plus-value comment la plus-value va être représentée. Souvent à mes étudiants aujourd'hui quand j'essaie de leur représenter ça je leur dis voyez le film The Social Network peut-être vous avez vu je vous recommande de le revoir il est sur la plateforme Amazon mais donc pas de publicité évidemment mais donc Social Network c'est un vrai film d'Hollywood qui vous parle de la création de Facebook et la création de Facebook un Européen et peut-être d'ailleurs quelqu'un qui serait un administrateur traditionnel il dit je comprends pas cette boîte pourquoi ils sont en train de fêter le millionième adhérent le 2 millionième follower ces gens-là gagnent pas d'argent oui mais sauf que c'est parce que vous avez l'augmentation de l'utilisation de Facebook que plus tard Facebook va gagner et que par conséquent en tant qu'administrateur je dois expliquer que là pour le moment c'est pas le compte de résultat qu'il faut regarder c'est le nombre d'adhérents c'est-à-dire là je suis bien dans l'élément d'impact et pour ça bien sûr j'ai besoin d'avoir un esprit très ouvert j'ai besoin d'avoir des administrateurs qui est une vision la plus large possible pour comprendre ce qui est en train de se passer l'information extra-financière que l'on nous demande de plus en plus de certifier non pas de certifier par rapport à l'obligation de résultat mais l'obligation de moyens vous avez bien essayé de me donner toute l'information extra-financière qui me permettra peut-être de comprendre pourquoi demain très rapidement un laboratoire va tout d'un coup inventer un vaccin et va valoir beaucoup plus cher que Sanofi par exemple si vous prenez le cas de Moderna est-ce que j'ai l'information extra-financière qui me permet de comprendre que à posteriori ou est-ce que au contraire j'ai été trop cantonné dans la performance classique et que finalement évidemment quand je regarde un petit Moderna je me dis ces gens-là n'arriveront jamais évidemment à arriver à dépasser Sanofi bah si ils vont y arriver et moi en tant qu'administrateur à posteriori est-ce que je me rends compte qu'on a bien eu la diversité dans le conseil d'administration pour faire comprendre qu'il y avait cette possibilité quand on parle de performance n'oublions jamais évidemment qu'on ne parle jamais de certitude on parle de possibilité ce que demande l'investisseur c'est de connaître cette possibilité si c'est une certitude à la limite ça ne l'intéresse pas parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque ça veut dire que de son point de vue il n'y aura pas de rendement quand vous êtes avec un emprunt d'état là vous êtes avec une certitude et du coup évidemment ça n'intéresse les gens que pour mettre de l'argent mais pas forcément pour en gagner donc pour placer de l'argent ou pas forcément pour en gagner donc là on est bien dans cette logique-là la diversité c'est aussi évidemment ce qui va permettre de maîtriser toujours pareil ce qui nous intéresse la seule chose qui nous intéresse la performance de demain de plus en plus c'est la performance de demain qui m'intéresse et alors pour la performance de demain Armand Actuel on a aussi de nouveaux outils parce que finalement on a pas mal réfléchi notamment grâce à la loi Pacte sur la raison d'être de l'entreprise l'entreprise à mission donc tout ça ouvre finalement de nouvelles perspectives parce qu'effectivement vraiment je pense qu'il y a l'accord le consensus sur le diagnostic est assez remarquable d'ailleurs simplement il y avait deux voies possibles il y avait deux voies possibles et le monde de la recherche que nous connaissons tous il a aussi pour boulot de se dire prenons la question de front et regardons les voies possibles la première voie on va dire c'était celle qu'on appelle du capitalisme qui s'auto-éclaire c'est à dire bon voilà on prend conscience on analyse on part des faits et puis après on en déduit une nouvelle doctrine on va repenser les choses et bien ça marchait pas beaucoup si vous voulez et pour aller vite cette voie a été très vite considérée comme inacceptable et non seulement on n'a pas le temps mais en plus ça marchait pas pour être très clair on voyait quand même la persistance des normes classiques et donc il y avait une autre voie qui concisait à dire et bien il faut redéfinir l'entreprise voilà c'est à dire que exactement la prise de conscience conduit si vous voulez à dire certes l'entreprise a déjà beaucoup changé et les administrateurs ont beaucoup fait pour mais cette réalité doit être actée dans la norme et la norme c'est quand même ce qui nous dit ce que l'on est ensemble et cette vieille ce vieux droit si vous voulez il faut se rappeler quand même que les entreprises modernes naissent à la fin du 19ème siècle mais le droit qui les régit lui il est du début du 19ème siècle le droit de la société ce qu'est un administrateur c'est défini par des textes de 1807 1804 libéralisation vers 67 alors que tout le code du travail qui vient après n'a pratiquement très peu d'impact sur le droit des sociétés vous savez que la notion de chef d'entreprise n'est pas dans le droit des sociétés il n'y a pas de chef dans le droit des sociétés d'ailleurs il peut être débarqué un dimanche soir comme chacun sait même quand c'est un dirigeant charismatique donc le point le choix de certains chercheurs a été de dire il faut penser une nouvelle définition donc donner aux administrateurs des outils finalement aujourd'hui à travers la question de la raison d'être un administrateur finalement il peut discuter du fond il peut dire quelles sont les normes qu'on va se fixer collectivement à quoi allons-nous être sensibles ou pas sensibles sur quoi nous allons se définir un certain nombre d'objectifs et l'analyse de l'écosystème tombe immédiatement parce que il y a des fournisseurs il y a un monde autour il y a un territoire il y a la mondialisation il y a les filiales à l'étranger donc tout de suite la raison d'être va parler du monde et puis si vous voulez aller plus loin ce que je prône bien entendu nous avons le permettez-moi une petite publicité mais c'est pour la loi nous avons le premier congrès des entreprises à mission le 1er décembre et tout simplement la mission c'est d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire de dire imaginez qu'au Moyen-Âge on ait dit bon allez les comptes on vous fait confiance quoi on sait que vous allez vous allez faire des bonnes additions on sait que vous allez avoir de bons experts donc on vous fait confiance sur les comptes non c'est pas ça qui s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'on a dit vous aurez des comptes vous aurez des livres de comptes et on vérifiera il y aura un contrôle externe et des commissaires aux comptes voilà et des commissaires aux comptes mais en même temps ça répond à la transparence si vous voulez l'exigence de transparence c'est insupportable pour tout le monde mais une transparence organisée c'est-à-dire avec des outils avec des instruments ça permet à chacun de savoir sur quoi il va être jugé et il peut avoir aussi une discussion sur ce comme tu dis on peut discuter sur les critères sur lesquels on a envie d'être jugé et c'est l'appareil de la mission aujourd'hui qui permet d'organiser ça et de sortir parce qu'il faut qu'on le dise quand même certes les français aiment beaucoup les entreprises mais la crédibilité de la parole des entreprises est quand même pas si grande que ça donc il faut redonner à la parole des entreprises la crédibilité l'expression greenwashing est dans toutes les lèvres aujourd'hui vous avez beau faire on vous dit ah là là vous avez planté des arbres mais on sait jamais où ils sont plantés etc. donc on a besoin pour que l'entreprise continue à mener cette force de transformation de ce nouveau cadre et je dirais que comme toujours dans l'histoire les administrateurs vont s'en emparer le réinventer il y a un institut qui nous a invités qui va jouer son rôle les chercheurs jouent un rôle il n'y a pas d'entreprise moderne sans les chercheurs on l'oublie toujours on croit que c'est juste l'action qui a créé permettez-moi au nom de la mémoire française qui a été très importante sur le sujet Frédéric Leplé Henri Fayol Chesson tous nos administrateurs sont les enfants de ces penseurs et puisque vous avez parlé d'une dame peut-on faire un hommage à une des plus grandes dames qui a pensé la gestion des entreprises et que évidemment très peu de gens connaissent toi tu la connais parce qu'il y a aussi Mary Parker Follett nous allons reparler de Mary Parker Follett à l'école des mines bientôt parce qu'elle est quand ? Elle est en 25 et qu'est-ce qu'elle écrit en 25 ? L'entreprise c'est le lieu de la création collective c'est le lieu où on invente le monde de demain je pense que c'est un bel héritage quand même que nous laisse une dame merci beaucoup Armand vous faites la transition avec Laurence puisqu'on arrive bientôt au terme malheureusement de cette table ronde tout à fait passionnante donc Laurence vous êtes je le redis administratrice à la fois donc de Capgemini d'EGIS de la TECOER membre du comité consultatif du fonds de transition et surtout co-présidente justement de cette commission prospective et recherche de l'IFA alors évidemment vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de toute cette conversation absolument passionnante c'est une mission difficile que vous avez et surtout pour la commission mais quels sont les enjeux qui se présentent pour demain pour un administrateur ou une administratrice merci beaucoup d'abord je voudrais féliciter les intervenants pour la richesse de chacun des propos individuels qu'ils ont bien voulu nous faire partager et aussi sur la manière dont ils ont échangé entre eux parce que ça a été un débat absolument passionnant ping-pong fantastique si vous voulez rejoindre la commission prospective quand vous voulez messieurs quand vous voulez alors j'ai entendu des tas de mots pendant cet échange qui sont des mots qu'on entend beaucoup aussi au sein de la commission innovation innovation versus progrès c'est peut-être pas la même chose vigilance confiance rupture diversité responsabilité je vais y revenir et puis j'ai entendu alors ça tout ça on l'échange déjà au sein de notre commission j'ai entendu trois choses que je vais partager avec les membres de la commission l'administrateur traducteur ça me paraît très fertile comme concept évidemment les macaques et les chimpanzés ça ça va me servir et puis le principe de l'intelligence augmentée je trouve que ça c'est très là aussi très motivant et très inspirant alors si je reviens un peu sur ce ce qu'au sein de la commission on essaye de faire avec humilité parce que comme ça a été dit on n'est pas des surhommes on est des praticiens qui essayons de faire avancer les choses on essaye d'aborder les choses sous deux angles qui résonnent avec ce que vous avez dit d'une part on s'interroge sur les enjeux des entreprises en termes de rupture c'est à dire comment est-ce qu'on peut anticiper les évolutions potentielles puisque ce qui nous intéresse c'est pas l'actuel c'est le potentiel et le deuxième angle c'est comment est-ce que face à ces ruptures le fonctionnement des conseils lui-même va être bousculé sur le premièrement je ne vais pas m'étendre là-dessus on travaille selon des méthodes assez classiques on auditionne des personnalités extérieures messieurs là aussi si vous voulez être auditionnés quand vous voulez autour des notions de valeur intégrée d'entreprise élargie d'externalité d'attente d'impact technologie intelligence artificielle cyber géopolitique les nouvelles sources normatives on est en train de lancer aussi une une consultation internationale sur comment nos équivalents dans le monde se positionnent par rapport à ça et puis on réfléchit aussi à l'évolution de la relation entre le conseil d'administration et les actionnaires ça j'ai à dire ce sont les enjeux de l'entreprise et notre ambition là-dessus c'est d'élaborer et de tenir à jour une espèce de cartographie dynamique des grands enjeux qui permettent qui servent de toile de fond et de référence aux administrateurs ne pas oublier que notre vocation c'est d'être utile aux administrateurs donc on va essayer donc on va essayer de faire ça et par ailleurs on essaye de structurer une approche des bonnes pratiques pour les administrateurs c'est-à-dire comment faire entrer la posture prospective dans les sanity checks des conseils d'administration et puis l'autre angle sur lequel on travaille c'est on essaye d'analyser les évolutions qui sont susceptibles comme je le disais d'affecter le fonctionnement des conseils d'administration donc on a tout un chantier qu'on est en train de lancer justement sur l'évolution de la responsabilité des conseils d'administration avec cette irruption notamment du pénal qui est très impressionnante et puis cette montée en puissance de la notion de redevabilité qui bouscule complètement les pratiques des administrateurs on réfléchit aussi autour de la notion de construction de la compétence collective du CA et la compétence collective c'est pas forcément la représentativité on réfléchit beaucoup en termes de il faut pas être nécessairement expert en quelque chose il faut que la collectivité permette l'expertise collective et puis un champ dont on n'a pas beaucoup parlé mais sur lequel on pourrait revenir c'est que tout ce que vous avez dit ça conduit peut-être à un floutage accru des champs de compétences entre le conseil d'administration et le management parce qu'au fur et à mesure du fait qu'on se dit qu'il faut augmenter le questionnement ça veut dire aussi que les administrateurs entrent à la limite d'un champ qui jusqu'à présent était considéré comme le champ réservé du management et donc ça c'est un des des domaines dans lesquels avec beaucoup d'humilité encore on va essayer de faire progrès adresser la science merci beaucoup ce sera le mot de la fin pour cette table ronde je pense qu'on peut tous les applaudir tous les quatre applaudissements